Bonjour, je m'appelle Axraf, je suis chef de produit intrusion et IoT au sein de l'équipe BIDEM et dans cette vidéo, nous allons voir comment les dispositifs Uprox fonctionnent au niveau du signal. Nous allons voir qu'en tant qu'installateur, nous disposons d'un outil très puissant pour pouvoir effectuer des tests de signal et pouvoir garantir que ce dispositif va fonctionner correctement dans l'installation où nous allons le placer. Ici, nous avons la centrale Uprox, nous avons différents dispositifs, nous allons effectuer le test avec l'un des détecteurs, qui est le détecteur extérieur, nous allons effectuer le test de performance du signal et ensuite nous allons tester l'ensemble de l'installation pour que vous puissiez également voir la capacité du système radio Uprox. Tout d'abord, nous allons entrer dans l'application Uprox installée en tant qu'installateur. Nous allons sélectionner notre panneau de contrôle, qui dans ce cas est celui de la salle d'exposition BCN, qui est le panneau de contrôle que j'ai ici, et nous allons descendre jusqu'au dispositif désiré. Dans ce cas nous allons entrer le PIRCAM extérieur. Nous entrons dans le PIRCAM extérieur et nous avons ici l'état. Si nous ouvrons l'un des tampons, nous verrons qu'il devient immédiatement orange. Il s'agit simplement de vérifier qu'il s'agit du bon dispositif. En bas, nous avons la configuration du test d'exécution. Nous cliquons sur Run Test et nous avons ici différents tests que nous pouvons effectuer sur l'appareil. Test de signal. Test de signal pour certifier le grade 2 et test de marche ou test de marche, d'accord. Activons le test de signal. Nous lançons le test et, à ce stade, nous attendons environ une minute. C'est-à-dire le temps nécessaire au capteur pour lancer le test de signal. Dans l'application, nous pouvons voir le niveau de signal du capteur en temps réel. Et il nous indique également au moyen d'une LED clignotante, une LED clignotante, les couleurs vertes, orange et rouge en fonction du niveau de signal. L'installateur dispose d'un outil très visuel et très efficace pour savoir si le site d'installation est correct ou non. Nous allons faire un test de marche. Comme je l'ai dit, nous allons pénétrer dans l'ensemble de l'installation, dans nos entrepôts en l'occurrence, où il y a beaucoup d'étagères métalliques afin que vous puissiez voir la performance du signal, d'accord. Comme nous l'avons vu, nous avons effectué le test de marche. Pour voir le niveau de signal du capteur, comme nous pouvons le voir, il est assez puissant parce que nous avons traversé pas mal d'étagères métalliques et nous sommes actuellement à la fin de l'entrepôt et le capteur fonctionne toujours correctement. En fait l'application nous donne moins 110, moins 108 de décibels. Un point très intéressant à propos de ce capteur est qu'il a différents canaux, mais aussi différentes puissances de transmission. Si le capteur considère que le niveau du signal n'est pas suffisant, il augmentera automatiquement la puissance pour pouvoir atteindre la station centrale. En fait, l'application le montrerait en rouge. Elle nous mettrait en mode haute puissance. Dans le cas présent, il ne s'est pas encore mis en mode haute puissance car le signal arrive correctement à la centrale.